Ça fait plaisir de te voir être invité à ce genre d'event en tout cas. Ouais grave, c'est super gentil, tu vois. Yespoir m'envoie un message, il me dit écoute Nano, si t'es... Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça. C'était un mail. Non, je pense qu'on a pas le droit de le montrer. C'était, c'était, c'était... Ouais, c'était ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est mon code du jeu pour FC24. C'était il y a quelque temps quand même. Parce qu'en fait, il fallait qu'on dise pour l'organisation et tout ça, il fallait qu'on dise si oui ou non on pouvait venir. Et moi j'avais trop de taf. J'aurais adoré, mais j'avais trop 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 de taf. Et il me fallait forcément une nuit sur Paris. J'arrive pas à te retrouver le mail. Ah si, c'est ça. Invitation FC Clubhouse Paris. Voilà, j'avais reçu ce mail là. Bon, comme d'âme, la caméra, elle est petite, mais... Le mail c'était ça. Cher Arnaud, le futur du football est bientôt là. Bla 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 bla. Et le mail c'était ça. Et euh... Donc voilà, ça ressemble à ça. C'était l'invitation pour la soirée ce soir, mais je lui avais dit que c'était trop chaud pour moi. Et c'était pas grave, mais déjà c'est tellement chouette quand on te dit « Est-ce que tu veux venir à Paris, on fait une soirée avec des guests pour la sortie d'FC24 avec EA Sports ? » Et là tu fais « Ah ouais, ça fait quand même plaisir, tu vois. » Je vais me mettre en rouge. « As-tu baigné dans le football quand t'étais petit ? » Ouais, moi la plus grande chance que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir deux grands frères et d'être le plus petit de la famille. Et mon frère est le plus grand qui a dix ans de plus que moi. C'est un zinzin de l'OM, il fait peur un peu des fois. C'est un fou de l'OM. Et mon autre frère avec qui j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans la même chambre, qui a été presque un frère jumeau, on se ressemble pas du tout physiquement, mais ça a été un frère jumeau, il a trois ans de plus que moi, jumeau dans la façon de penser. Aujourd'hui on est très différents je trouve sur plein de choses. Il est un peu là chez le foot et tout ça, mais l'AS Monaco que j'aime, c'est grâce à lui, puisque lui il était fan de Monaco, donc moi j'ai commencé à baigner avec Monaco sur Chaban Inonda, sur Toto Skilachi, JV, c'était même un petit peu avant, Tado Percho et tout ça, et mon frère est supporter de Manchester United. Donc le jour où je commence à grandir et à me dire « Ah tiens, mon frère il aime bien ça, moi aussi j'aime bien ça », et que je commence à lui poser des questions, et bien il m'a dit, il m'a dit « Tu vois, moi j'aime bien cette équipe, ils sont forts, et c'est que des mecs, en parlant de Manchester United, il m'a dit « Et c'est que des mecs qui sont formés dans le club, c'est-à-dire genre, ils ont pas coûté d'argent, ils les ont pas achetés », tu vois. Et quand t'as 10 piges et qu'on te dit que ce genre de choses-là, alors tu comprends pas, t'es pas en train de te dire à 10 ans « Oui, c'est un club qui forme, qui travaille bien, blablabla, blablabla », et plus je m'y intéressais, et plus je lui trouvais une âme à ce club. Et du coup, forcément, après, on découle plein de choses, plein plein de choses. Donc oui, j'ai cette chance-là d'avoir baigné là-dedans grâce à mes frères. Est-ce que Théa Pouba Logan à Monaco ? Ouais, de ouf, il a marqué son premier but l'autre jour, c'était super cool. Et un duo d'attaque avec Ben Yedder, qui vieillit un peu, par ailleurs, qui est un joueur que j'adore, qui vieillit un peu, je trouve ça génial. Je suis hyper satisfait du mercato. Et pour preuve, ils ont promis du classement. Bon, Logan, ça va venir, c'est que le début. La saison qu'il fait l'année dernière avec Reims, elle est même incroyable, c'est pas assez fort, elle est extraordinaire. La saison qu'il fait l'année dernière, elle est extraordinaire. Le truc, tu vois, que je mettrai en numéro 1 en termes de nouveauté sur FC24, je le mets vraiment en numéro 1. Oubliez, enfin oubliez. Ça, même devant les play styles, devant l'hypermotion vie, tout ça, c'est la défense de l'IA. La défense de l'IA, mon frérot, c'est impassable. Tout ce qui marchait sur FIFA 23, ne marche absolument pas sur FC24. Tout ce qui était passe derrière le dos, avec petit périmètre et bon timing, c'est terminé. C'est bol de l'émiel, au chaud et va dormir. Ça passe plus du tout, je ne sais pas. Alors, il y a eu des matchs où on a marqué quelques buts, mais je ne sais absolument pas comment... Je n'ai pas encore trouvé la clé du coffre. J'ai tout essayé, un jeu au sol, un jeu à mi-hauteur, la transversale, le classique, vous m'entendez souvent dire le balai d'essuie-glaces, du fixe à gauche pour renverser à droite. Pour l'instant, ça marche parfois, mais je n'ai pas la recette qui marche quasi à chaque fois. Je ne l'ai pas trouvé. Et je vous jure que quand je joue les matchs-là, vous l'avez bien vu ce soir, les résultats sont moins pires que... Merde. Qu'avant-hier. Mais je suis à fond la caisse. Je suis à fond la caisse dans le gameplay que je vous propose. Ils ne font que reculer, ils sont sur les appuis, et sur FIFA 23, ils ne faisaient pas du tout ça. Donc c'est... Je trouve que c'est vraiment, genre vraiment beaucoup plus dur. Et les passes sont un peu moins précises. Ce n'est plus lent forcément, mais les passes sont un peu moins précises. Sur FIFA 23, tu vas me dire, avec 700 heures, c'est un peu normal. Mais vraiment, je ne faisais plus trop d'erreurs. Ça m'arrivait, mais je n'en faisais plus trop trop sur FIFA 23. Il est en jeu ? Non, mais là, on ne s'en repousse pas à regarder, je suis con. Salut Max ! Désolé, je n'ai pas pu être là avant le live. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé plein de choses. Ah, mon Goodwood ! Comment ça va ? Je n'oublie pas ton maillot. Je te demande juste un peu de temps, mais tu n'en fais pas, je n'oublie pas. En plus, il joue avec les USA. Oui, il est américain. Il est américain, ballgame. C'est quel niveau il y a ? Écoute, Dioufkev, on est en légendaire. Je te promets que ce n'est pas une van, on n'est pas en ultime, on est en légendaire. Et on a encore perdu des matchs ce soir. Beaucoup moins qu'avant-hier. On en a perdu encore quelques-uns. C'est vraiment, quand je vais commencer à me sentir bien en légendaire, je me mettrai tout de suite dans le bain de l'ultime, comme on a fait l'année dernière avec FIFA 23, tout pareil. Mais si je peux vous donner un bon conseil de gameplay, même si vous avez un gros niveau de jeu, on est toujours d'accord, vous ne touchez à rien, on joue tous au même jeu, vous mettez juste les mains ou la caméra, je ne sais pas, mais vous ne touchez pas les trucs à la fin des options. Si je peux vous donner un bon conseil, c'est vraiment celui-ci. Démarrez tranquillement en toute modestie, en légendaire. Quand vous vous sentez à l'aise, vous passez sur de l'ultime. Mais si vous commencez en ultime, ça va vous écœurer. En tout cas, moi, c'est mon expérience perso. Premier match en ultime, je prends 6-0. Il n'est pas là ce soir, mais pendant la bêta, j'ai envoyé des snaps à Dish, qui est Modo, qui est souvent là le soir. Je suis sûr que vous savez de qui je parle. Et je lui disais, je lui disais, j'ai enchaîné je ne sais pas combien de matchs sur la bêta d'FC24, je me fais démolir le cul. Il me disait, frérot, c'est bizarre quand même, parce que bon, t'as un bon niveau et tout, normalement, ça se passe bien sur FIFA 23, ça se passe normalement tout bien. Je lui dis, je lui dis, j'ai jamais autant galéré à la sortie d'un FIFA, tu vois. J'ai jamais autant galéré. Et je lui dis, je lui dis, là, j'ai dit mot pour mot, en termes de niveau, moi, ce FC24, il me faisait super peur. Ça allait un peu mieux. À la fin de la bêta, ça allait un peu mieux. Mais regarde, ça fait, typiquement, ça fait 42 minutes qu'on est en train de jouer. Tu fais détail du match. Je gagnais 1-0, donc c'est plutôt positif. Face au Paris FC, qui est plutôt une bonne équipe de Ligue 2, j'ai 65% de possession. Téma, le schéma de passe. C'est un schéma de passe 100% pure foot. Dans le sens où, si tu regardes bien, les attaquants touchent peu le ballon. Chose sur FIFA 23, les attaquants, ils étaient gavés de ballon. Ils en avaient à gogo, ils avaient des palettes entières de ballon. Ils n'avaient plus qu'à les mettre au fond. Là, pour le coup, mes milieux touchent beaucoup le ballon. Mais ceux qui touchent le plus de ballon, c'est bien mon bloc bas. Et tu vois, la transition bloc bas, bloc médian, elle se fait bien. Mais bloc médian, bloc haut, elle ne se fait pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors d'accord, ça fait 42 minutes. Peut-être que voilà. Mais vous avez quand même remarqué qu'il y a beaucoup moins de verticalité par rapport à toutes mes vidéos et mes lives sur FIFA 23. Sur FC 24, croyez-moi qu'il faut un peu plus de patience. Et c'est ce qui m'a fait vriller, je pense, avant-hier. Avant-hier, je pense que j'étais tellement excité de la sortie du jeu et qu'on soit ensemble, je pense que j'en ai un peu perdu mon football parce que je faisais full verticalité. Je prenais le ballon, boum, je mettais devant et je n'arrivais pas à trouver la bonne solution. Et la bonne solution, je pense que c'est ça. En tout cas, en ce début d'FC 24, c'est plutôt la patience. Ouais, c'est assez logique que le schéma de passe du Paris FC soit vide. On a 65% de possession et à chaque fois qu'ils ont eu le ballon, on a quand même une bonne intensité à la récup ou alors on a reculé. Ce qui fait qu'en fait, ils ont progressé, ils ont gardé le ballon, ils n'ont pas eu besoin de venir dans les intervalles pour faire progresser le ballon et pour faire progresser leur bloc. Soit j'ai reculé et je leur ai donné l'espace et je leur ai dit ben avancez et forcément c'était le porteur de ballon qui progressait avec le ballon puisqu'il n'avait pas de fixation à faire, il n'avait pas d'espace à trouver ou à créer. Soit on a récupéré direct. Donc c'est assez logique que le schéma de passe du PFC après 45 minutes soit plutôt faible. Bonne nuit tout le monde debout dans 4 heures. Gabi, bonne nuit. On t'envoie plein de force mon ref. Est-ce que tu peux aller voir si vous gardez et modélisez ? Écoute, ce que je te propose Gab, c'est on finit ce match. Rappelle-le-moi parce que des fois j'oublie. A la fin de ce match, on se fait un petit tour si tu veux des modélisations. On va aller dans modifier joueurs dans les paramètres et on va regarder les joueurs qui sont modélisés si tu veux. On se fait 2-3 équipes, je fais défiler et on check. ça typiquement, tu vois, sur FIFA 23, je le faisais jamais défendre en reculant. j'ai jamais fait ça de ma vie sur FIFA, j'ai jamais fait ça de ma vie défendre en reculant. Et pourtant, il semblerait que sur ce FC 24, ça te permet de garder une certaine sécurité sur tes buts. Salut Piotte. Justement, j'étais en train d'en parler. Tu vois, dans ta question, c'est la discussion des 3-4 dernières minutes sur le gameplay. c'est très différent et c'est pas du tout ma façon de jouer habituelle, très kamikaze. Moi, j'ai une façon de jouer, c'est verticalité, c'est récupération du ballon par un défenseur qui donne au milieu, qui fait 2-3 redoublements de passes s'il y a besoin de créer un espace, espace créé, ballon dans les pieds ou en profondeur pour l'attaquant et frappe. C'était ça en fait, FIFA 23. C'était ça. C'était pas du tout basé sur de la constru... On verra, c'est que la 55e du jeu, on paye les musiciens à la fin du balle, on va voir le résultat. Mais comme ça, je suis en train de te dire que plus les matchs passent et plus la... la verticalité un peu tueuse qu'on avait l'année dernière, je la sens pas trop. Sur FUT, je sais pas, faudrait demander aux collègues Game Changer qui jouent à FUT, je pense, depuis mardi. Moi, je suis le seul sur la carrière, donc je sais pas trop quel est leur ressenti sur Ultimate Team, mais en tout cas, sur la carrière, les frérots, croyez pas que... que ça va être le même style de jeu que FIFA qui était vraiment basé sur de la verticalité. Là, moi en tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens et sans prétention aucune, je pense être un des mecs qui joue le plus au monde à FIFA 23 et à FC 24 en mode carrière que je m'y bute, je joue quasiment plus du tout du tout à Ultimate Team. Merde. Là, tu vois, ça s'est complètement inversé sur la deuxième période. première période, tu vois, première période, on les a tués, deuxième période, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent le pied sur le ballon, égalisation, ça va très vite et c'est assez logique. Tu vois, regarde, on était à 65% de possession, on est passé à 52. la possession, j'ai quand même l'impression, je ne veux pas vous faire de langue de bois mais j'ai quand même l'impression que c'est genre ultra important. Et par contre, je suis assez d'accord avec ce que dit le Chosen One sur le chat, il y a une différence folle entre les anciennes générations de consoles, la PS4 et la next gen. C'était déjà le cas sur FIFA, moi en ultime, j'arrivais à gagner 3-4-0 si vraiment j'étais à fond concentré 3-4-1 parce que je prenais quand même assez souvent des buts. Mais mon frérot qui était sur PS4, Jax, qui est souvent dans le chat, en ultime, sur PS4, il me mettait des vidéos sur Insta, il me disait regarde mon frérot, je ne touche pas les sliders, il gagnait 7-8-0. Il a acheté la PS5 et il m'a dit ah oui, tu as raison, de mon 7-8-0 habituel sur PS4, je suis passé à des scores un peu plus civilisés. Il y avait une vraie vraie différence. Je ne saurais pas l'expliquer, je n'ai pas du tout l'explication, mais... mais non ! Tous les jours de la vie à pénalty ! Attends, il s'y faute de moi ! C'est une plaisanterie cette histoire, c'est une caméra cachée, c'est un gag ! Quand je vous dis que le nano FC dérange, quand je vous dis que le nano FC dérange, prise de balle de TKT, ah, il n'est pas hors-jeu, le bras dépasse un peu, mais je ne pense pas qu'il soit hors-jeu. Ah ben non, il est clairement couvert au départ de la balle, c'est là qu'on juge hors-jeu. Et il y a match ! Ah, il y a discussion ! J'ai l'impression que le pied gauche du numéro 5 du Paris FC couvre, que le pied droit du numéro 3 du Paris FC couvre, c'est vraiment au départ de la balle, donc c'est même ici. Non, mais il n'y a pas hors-jeu. Ah, peut-être de quelques centimètres. Départ de la balle, c'est quoi ? C'est là. Non, non, pour moi, le mec qui est au-dessus de TKT, il couvre, peut-être que je me plante, mais... et du coup, prise de balle, me fait littéralement pousser, et un peu pénalty. Un scandale, c'est un scandale. Là où je suis soulagé, c'est que c'est quand même un peu moins carnage que mardi soir. défensivement, ils sont devenus très 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 forts. L'IA, et dis-toi, je suis un légendaire, c'est vraiment devenu... Il garde mieux le ballon, il défend mieux, mais il garde beaucoup mieux le ballon aussi. Ça, il me le fait tout le temps, pousser le ballon et courir derrière. Il fait à tous les matchs. Et Hugo et Kit Kit, j'y arrive pas, il pue la merde, pardon de vous dire ça, les amis, mais il pue la merde. J'y arrive pas du tout, pas du tout du tout. Ouais, Corona était hors jeu, mais j'étais persuadé qu'il était couvert. Y'a pas d'erreur d'arbitrage de toute façon sur FC24, ni même sur FIFA 23, ni même sur FIFA 22. Y'a pas d'erreur d'arbitrage, c'est une ligne de code, c'est automatisé. C'est pour ça que quand les gens disent, et encore cette année, nouveau jeu, y'a pas la VAR. Mais la VAR, ça fait 40 ans qu'elle est sur le jeu de l'IA Sport. Puisque c'est automatique. Leur jeu est automatique, y'a pas de... Je suis deg. Ah non. Non. Là, t'es sûr. Ah putain, je me fais vriller. Tu penses que le light se finira avant minuit ? Oui, c'est absolument sûr, Thiago, puisque c'est mon dernier match. On fait une bonne première mi-temps. Analyse de ce match, on fait une bonne première mi-temps. Et je pense que la deuxième mi-temps, on se fait marcher sur la gueule. Et on va tenter la spéciale. Ah, ça fait chier. Le script, c'est abusé. Je sais pas si c'est un script, mais en tout cas... ICH. Pas d'animation sur les fautes litigeuses où l'arbitre va voir la VAR ? Ah ça, ça pourrait se rajouter ça, Timmy. Si tu veux, mettons, y'a faute, t'as l'arbitre qui va voir la VAR, qui check et qui dit ok, y'a faute, ça c'est une animation, c'est facile à faire, selon moi, en tout cas, je pense que c'est facile à faire. Mais la VAR, l'objet VAR, la technologie VAR, à proprement parler, elle est liée sur les jeux d'ESports depuis toujours. Quand y'a hors-jeu, y'a hors-jeu. Pour la faute, ouais, ça peut être intéressant, j'aime bien ton idée. Mais en tout cas, pour le hors-jeu, ça sert strictement à rien. Ton club est en Ligue 2, nano ? Ouais, absolument, Clem. Le club est en Ligue 2. Et ça se passe pas bien de ouf, soyons honnêtes. On doit être quoi ? On doit être... Franchement, si on est 14e, je pense que c'est pas mal. On est en 3 minutes ou 4 ? On est en 3 minutes, Flo. Je crois qu'on est en 3 minutes. Oui, c'est même quasiment sûr. Sauf que ça fait erreur de map. On est en 3 minutes. Voyons, je vais te dire ça de suite. Ah non, on est en 4 minutes, pardon. D'habitude, c'est plutôt 3, mais... Allez, on arrête. Y'a qui comme coach dispo ? Alors, en Ligue 1, on a regardé avant-hier soir, c'était toujours le coach du PSG, tu sais, l'année dernière, y'avait que Galtier. Là, tu n'as que Luis Henrique, mais c'est un visage générique, c'est pas son vrai visage. Après, y'en a plein en Première Ligue et tout ça, y'en a vraiment plein. Bon, le bilan, c'est quoi ? 18ème. C'est cataclysmique. Je... Je ne voudrais pas paraître défaitiste. 23 points, la 5ème place. On en a 10. On a déjà 13 points de retard. Sur les 5... Le 5 de tête. Ça va être compliqué, mais c'est rigolo. Voilà, on s'en bat les couilles, c'est rigolo. On fait ce qu'on peut. Et moi, ça me permet de m'entraîner en plus. Je viens de l'FC, s'il doit faire une deuxième saison en Ligue 2. Eh bien, il la refera, c'est déjà arrivé. Souvenez-vous, il y avait une année, on était en play-off, on était en barrage, et j'avais joué contre Baptiste René et son équipe de Clermont, si je ne dis pas de saucisse, et on avait perdu, j'avais perdu en barrage de montée de Ligue 2 à Ligue 1. On avait refait une saison de Ligue 2. 33 buts de contre, c'est beaucoup, on n'en parle pas, cher ami. Ce n'est pas une défense que j'ai, c'est insultant, j'ai la pire défense. Alors par contre, j'en ai marqué 30. En fait, c'est ça qui est terrible. Si tu regardes bien, j'ai la meilleure attaque et la pire défense de... C'est catastrophique, mon frérot. Non mais c'est catastrophique, ce qu'on est en train de se dire. J'ai la meilleure attaque du championnat en étant 18ème, et j'ai la plus mauvaise défense en étant 18ème. C'est du jamais vu. C'est artistique. Il faut une médaille d'honneur sur ça. C'est artistique. C'est dingue. Ah oui, c'était Dijon, c'est toi qui as raison, mon filou. C'est le national à ce niveau. Les frérots, j'avais promis qu'on arrêtait à minuit. Je suis désolé pour le petit quart d'heure en plus. On se retrouve demain soir, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même que je monte tout ça. Ça prend un temps monstrueux de couper les moments chiant. Tu vois, tous les moments où on a fait les modéliser, pas modéliser, pendant 25 minutes, je ne le mets pas à la VOD, à la rediff, parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre. Les amis, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Comme toujours, je sais que je le dis à chaque fois, mais merci à ceux qui parlent dans le chat. C'est le meilleur truc pour moi. Merci pour les subs, merci pour les follows, mais le truc le plus majeur pour moi, c'est surtout le chat. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais merci en tout cas à ceux qui ont sub, parce que ça, et merci à ceux qui follow, parce que ça me fait plaisir et ça me touche plus un sub, mais c'est le niveau égal pour moi. Chat, follow, sub, c'est pareil, ça me fait grave kiffer, merci beaucoup. Je vous fais le montage. Demain, rendez-vous à 17h sur NanoTV, la chaîne secondaire, on est bientôt 10 000 sur la chaîne secondaire. Et donc du coup, je vous ai mis la rediff d'avant-hier, qui devrait sortir petit à petit. Je vous mettrai un épisode toutes les 30 minutes, ou peut-être que je sorte les 8 d'un coup, les 8 vidéos d'un coup, je ne sais pas. Bonne nuit les frérots, bon courage pour ceux qui bossent demain, ceux qui ont école. Demain, normalement, c'est le week-end. Et voilà, je vous kiffe, dormez bien, et je me suis bien marré ce soir, on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant, et c'est les soirées que j'aime, ça. Qu'est-ce que je peux vous mettre dans le chat avant qu'on se quitte ? Je vous mets un zizou, comme ça, un cœur au milieu, et plein de merguez. Voilà, ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop de signification, mais ça me faisait plaisir. Bonne nuit les amis, je vous aime, dormez bien.